Il m'est souvent arrivé de voir des situations se débloquer d'une façon spectaculaire pile au moment où une planète repart en mouvement direct. C'est comme une énergie qui se lâche. Mais pour moi, la meilleure façon d'aller dans la recherche des moments clés d'un transit du plus large au plus précis possible consiste à travailler sur les aspects collatéraux. Car l'événement, lorsqu'il a lieu, a souvent besoin du relais d'une planète plus rapide pour se manifester. J'ai expérimenté cela à mes débuts. J'avais un ami qui était musicien, qui était violoniste. Et j'ai remarqué que dans son thème, Uranus passait à l'opposition de son Mars. Et que Mars, Céleste, était conjoint à Uranus. Donc il avait Uranus et Mars en même temps opposés à son Mars natal. Et en plus, il y avait Mercure dans le coup. Mercure, c'est la mobilité aussi, en dehors du mental. Donc j'annonçais sans embâche à cet ami qu'il courait un risque imminent d'accident lié au mouvement ou au transport. J'étais débutante et quand on est débutant, on ne doute de rien. Le lendemain, il tomba de vélo. Résultat, une fracture du poignet. Très ennuyeuse pour un violoniste. Cette expérience a marqué le début de ma réflexion. Et j'ai souvent eu l'occasion de la vérifier. Donc dans cette recherche, une planète rapide, passant en conjonction ou opposition de la planète transitante, actualise ses effets. Ce rôle de déclencheur étant en général le propre de Mars, mais Vénus et Mercure ne doivent pas être ignorés, surtout s'ils sont rétrogrades. Et de la même façon, d'ailleurs, par rapport à un transit de Pluton, Jupiter, planète plus rapide, peut aussi jouer un rôle d'actualisation. Bon, on va prendre un exemple tout proche. Saturne et Pluton sont conjoints en Capricorne depuis plusieurs mois. Ils le seront encore à plusieurs reprises l'année prochaine. Il y a gros à parier que les effets de cette conjonction seront ressentis de façon beaucoup plus puissante lorsque Jupiter et Mars la rejoindront au printemps prochain, puis pendant le deuxième semestre avec le carré de Mars. Et ceci dit, lorsqu'André privilégiait les transits de Transsaturnienne par rapport à ceux des autres planètes, il exprimait des convictions très proches de ces exemples. Je ne développerai pas davantage cette question ici, mais j'encourage vivement les astrologues de demain à le faire. Des progrès peuvent et doivent être réalisés. Et pour ce faire, une seule méthode. Rassembler des exemples, encore des exemples. Chercher, vérifier, comme l'a fait André. Et le faire avec un esprit libre, comme l'a fait André. Nous lui devons cela. Voici en conclusion la façon dont la sagesse bouddhiste exprime la chose. C'est un extrait du Dama de la forêt, ça veut dire l'enseignement. Ne croyez pas une chose, parce que beaucoup en parlent. Ne croyez pas sur la foi, les sages des temps passés. Ne croyez pas ce que vous vous êtes imaginé en pensant qu'un dieu vous l'a inspiré. Ne croyez rien sur la seule autorité de vos maîtres et des prêtres. Après examen, croyez ce que vous-même aurez expérimenté et reconnu raisonnable, qui sera conforme à votre bien et à celui des autres. Merci. 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 Merci.